Avant-hier soir, à 7h30, j'étais en direct sur Nile TV, au Caire, la télévision nationale égyptienne, pour une demi-heure. J'ai été interviewé par un musulman sur le sens des fêtes, de Noël, du moulin de Nabi. Et, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, dès que j'ai une radio, une télévision, un journal, une interview ou un journaliste, je saute dessus. Je saute dessus. L'occasion. Pour dire ce que je pense, pour dire ce que je crois. Et, vous savez ou vous ne savez pas, que je suis politiquement incorrect. Dans un climat où tout le monde dit ce que l'autre a envie d'entendre. Télévision nationale. Et j'ai dit ce que je pensais. Et j'ai dit ce que je croyais. Et j'ai parlé de ma foi avant Jésus-Christ. Et j'ai dit que c'était lui, la porte, le salut, le sauveur, la lumière. Celui qui m'interviewait était un peu gêné. Mais, je n'ai pas été incorrect, ni agressif. Non. Il ne s'agit pas de proclamer dans les rues notre foi. Mais, il s'agit de l'affirmer quand ça se présente. De ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte de dire ce que nous pensons. Et ce que nous croyons. Et aujourd'hui, je reçois un lien intitulé « Converti de l'Islam ». Une de mien, le témoignage de Français venant d'Afrique du Nord, musulmans d'origine, qui disent comment, pour eux, Jésus-Christ a été un éblouissement, une révélation. Et ils disent tout ce qu'ils ont vécu dans leur passé, dans leur pays, dans leur foi musulmane, et à quel point, pour eux, le christianisme a été une libération, une lumière, une révélation. Aujourd'hui, l'épiphanie, c'est la révélation. Le voile est levé. Le Christ se manifeste comme Dieu. Pas sur un trône, dans une crèche. « Rejeté, refusé, persécuté, poursuivi par qui ? » Hérode. Hérode, le roi des juifs. Ceux à qui était adressé le message ont refusé ce message. Ce peuple choisi de Dieu ne l'a pas accueilli. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu. mystère. Dieu s'adresse à un groupe, à un peuple, qu'on appelait le peuple choisi, et puis, au moment voulu. Non. Je pense aussi à nos bons chrétiens, à nos bons chrétiens auxquels le message est adressé, qui ont reçu la foi dès la petite enfance. Mais, mais, aller à la messe, rencontrer Jésus une fois par semaine, consacrer une heure dans la semaine pour être avec la communauté croyante. Non. Non. On a du temps pour tout, pour tout, sauf pour faire ce geste de rassemblement avec tous ceux qui croient. Les bons chrétiens, les bons catholiques, d'Egypte, du Canada, d'Europe, massivement, les chrétiens ont trahi leur foi, ont trahi Jésus-Christ, massivement. Les églises sont vides, au Canada, en France, en Europe. Oui, parce qu'on a l'esprit ouvert. Parce qu'on a d'autres chemins. Oui, bien sûr. Et quand je vois ces convertis de l'islam s'accrocher à cette foi qui est pour eux un éblouissement. Moi, ce qui me frappe dans les nouveaux convertis, c'est leur enthousiasme. Je me rappelle une fille musulmane qui venait me trouver autrefois, qui est maintenant chrétienne depuis 20 ans. Je lui dis, avant de la baptiser, je lui dis, tu lis l'évangile ? Elle me dit oui. Je lui dis combien ? Un chapitre par jour. Elle me dit, mon père, au bout de deux phrases, je m'arrête. C'est tellement beau, tellement beau que je ne peux pas aller plus loin. Le choc de la foi. Et notre foi, souvent, est une foi tiède, héritée du passé, qui n'a plus aucune signification. Mon dernier livre, la foi et le sens, va pour montrer qu'une foi qui n'a pas de sens n'a aucun intérêt. Retrouvez la foi. Chez les chrétiens d'abord, avant de la proclamer, car si nous l'avions chevillé au cœur, si nous l'avions dans les tripes, ça rayonnerait et ça éclaterait. Mais voilà, on a la foi traditionnelle. Vous allez me dire, mais nous, nous sommes là à l'église. Vous nous engueulez. Je ne vous engueule pas, non. Non, c'est très bien. Mais quand je vois tous ces bons chrétiens que j'ai connus, que vous connaissez, qui sont ici ou qui sont ailleurs, dans leur fauteuil, ils ont du temps pour tout, sauf pour la prière et pour la messe. Vous allez me dire, ce n'est pas un critère. Oui, ce n'est pas un critère, d'accord. Mais quand on aime quelqu'un, mais quand on aime quelqu'un, on ne se contente pas de lui dire de temps en temps, tu sais, je t'aime, mais reste avec moi. Oh, tu sais, je t'aime, mais on peut rester ensemble. Mais je t'aime. Ah, c'est tout. Bon, merci. Tu n'as pas envie de rester. Non, 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 non. Tout ce qu'on avait à se dire, on se l'ait déjà dit. La foi, la foi chrétienne, nous la retrouvons à travers les convertis de l'islam. Oui, c'est l'avenir de l'Église. Et les convertis du bouddhisme, et les convertis de l'hindouisme, et les convertis de l'athéisme. Notre foi est devenue une routine, une habitude. Le Christ est le sauveur, la porte, la lumière du monde. La lumière qui éclaire tout homme, tout homme, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, c'est lui, cette lumière, qui brille au fond de chaque cœur d'homme. Et quand on vient à la crèche, devant l'enfant Jésus, il y a, la connexion se fait. La lumière qui m'éclairait, qui m'éclaire, qui est au fond de moi. C'est ce qui s'est passé avec les mages, aujourd'hui. Celui qui marche, dans la droiture, de cette lumière intérieure, qu'il porte au fond de lui, viendra, et sera amené jusqu'au pied, de ce petit enfant. Elle a encore un autre témoignage, d'une musulmane convertie, Nahed Mahmoud Mettoualli. Lisez son livre, Ma rencontre avec le Christ. Ou bien Joseph Fadel, Le prix a payé, un livre tout récent, d'il y a deux ans, un converti de l'islam encore. Ou bien Magdi Allam, qui était parmi les sept que le pape Benoît a baptisés le jour de Noël. Voyez un peu, pour eux, ce que signifie la foi. Oui, c'est eux qui nous réveilleront, c'est eux qui nous convertiront. Nous sommes des repus, des rassasiés, des habitués. Réveiller la foi. Réveiller notre foi. Croire. 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 Croire à Jésus-Christ. Qui est la réponse aux questions que l'homme se pose aujourd'hui ? C'est lui. La lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, cette lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde qui s'appelle le Verbe de Dieu, s'est faite chère en Jésus-Christ. Faire le lien entre les deux est difficile. C'est ça la foi. La foi apporte une réponse à l'homme d'aujourd'hui. Il a tout essayé. L'athéisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, l'athéisme. Bon. On a tout essayé. Et puis, il ne trouve pas de réponse. Et si la réponse était là ? Et si la réponse était lui ? Mais pour la découvrir, il faut la vivre. Il faut la vivre. La foi est un engagement. Et dans la mesure où elle est un engagement, elle est une révélation. Les trois mages se sont engagés dans un long chemin, des semaines et des mois avec leurs dromadaires à travers les déserts et les steppes pour arriver jusqu'à cet enfant. Il y a un chemin à faire. Nous sommes trop collés à nos habitudes. Il y a bougé, il y a cherché, il y a marché à la lumière de cette étoile. Qui cherche ? Qui lit ? Qui pense ? La routine. Ou bien, je ne crois pas, je ne viens pas. Mes chers amis, ce qui se passait avec le peuple juif va se passer avec le peuple chrétien. Rejeté. Pas rejeté par le Christ. Le Christ ne rejette personne. Mais eux-mêmes, ça ne les intéresse plus. C'est usé la foi usée la foi usée de l'Occident. La foi usée. Ce sont les convertis de l'islam, les convertis de l'athéisme, les convertis de l'incroyance qui tout à coup découvrent cette perveille. et c'est pourquoi je me réjouissais. Vous vous rappelez, il y a deux ou trois semaines, je vous disais combien je suis content du phénomène de l'athéisme en Égypte aujourd'hui. vous allez me dire « Ah, content ? Content de l'athéisme ? » Oui, oui, nous avons besoin de perdre Dieu pour le retrouver, de perdre ce Dieu idole pour retrouver le Dieu vivant. parce que dans l'athéisme, il y a une démarche de recherche, de réflexion, de critique. Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Chacun croit la voix dans sa poche. Eh bien, les mages ne savaient pas qui était Dieu. Ils ne savaient pas. Chacun venait de l'Inde, de l'Arabie, de l'Éthiopie, que sais-je. Ils ne savaient pas y chercher. Y chercher. Pour moi, la foi aujourd'hui se pose en termes de recherche. De recherche. Je ne sais pas qui est Dieu. Je ne sais pas qui est le Christ. Je ne sais pas ce qu'est le christianisme. Je ne sais pas ce qu'est la foi. Je ne sais pas. Je cherche. Mais qui cherche ? Perdez Dieu. Perdez la foi. À condition que vous la perdiez, dans une recherche de la vérité, de la lumière. Et à ce moment-là, quand vous serez fidèles à cette lumière, cette étoile qui brille au fond de chaque cœur d'homme, peut-être que ce chemin, ce chemin, car c'est un chemin, vous mènera au pied de l'enfant de Bethléem. et à ce moment-là, la vie de la mort. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501